Allez hop 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 ! C'est parti mon kiki ! Comment allez-vous ? Est-ce que c'est un bon début de semaine pour vous ? Salut Kongduno, salut alors Skins Afi, il faut vraiment que je me mette un moniteur plus près, là j'ai du mal à lire. Bonjour pour ta première intervention sur le tchat, je sais pas si tu étais déjà passé sur l'émission avant. Salut Stéphane ! Je démarre puisque l'ami Olivier sur son stream est en train de terminer une très grosse démo qu'il a fait aujourd'hui où il explique comment créer une image boutable avec son QMU et franchement encore un super boulot d'Olivier. Non il n'est pas trop bavard, c'est nécessaire en fait tout ce qu'il explique, c'est nécessaire de prendre son temps. Donc je me suis dit que j'allais démarrer ici tranquillou, alors humide, oui Stéphane, ici aussi ça pleut après, voilà, ma petite blague du, il n'y a pas de soucis, la petite blague du week-end c'est que j'ai un de mes voisins qui n'a pas eu de chance et en faisant du rangement il y a je ne sais quoi qui est tombé sur un PVC d'arrivée d'eau, côté arrivé à haute pression avant le détendeur de pression, avant son compteur. Donc outre le fait qu'il s'est retrouvé avec une quantité de flotte incroyable et que je l'ai rattrapé en train de crier dans l'allée, il cherchait comment couper l'eau, ce qui n'est pas cool. Donc on a fini par couper l'eau, on a fini aussi par aller l'aider à évacuer l'eau de chez lui et puis qu'il coulait dans le garage, on a géré à peu près ça. Et puis dans la blague, malheureusement quand tu coupes l'eau, on a pu remettre, on a une série de maisons chez moi, cachées derrière un petit immeuble. L'eau dans l'immeuble a été rétablie, mais nous on dépend de ce bout là. Et tant que le plombier n'a pas pu remettre en état sa canalisation haute pression, si on remet en pression, on fait tout sauter chez lui à chaque fois. Donc voilà, il y a un premier plombier qui est passé, qui malgré la description par l'assurance bien sûr, est arrivé avec son petit ton de vis et puis ah bah moi je fais pas la haute pression, donc hier soir pas d'intervention. Ce matin, quand il rappelle puisqu'il était censé revenir, je vois que mon voisin paniquait aussi, il a fallu qu'il trouve un autre plombier puisque celui-là, finalement il était pas là lundi, il était en conduite. Enfin bref, on a un plombier qui fait des... enfin des allers-retours. Le problème c'est que là il est pas encore... il a pas encore terminé l'intervention à l'heure où je vous parle, donc à 13 heures passer. Et c'est pas fini. Et une fois que c'est fini, le... l'assemblage qu'il fait en PVC, le système de colle et de résine qu'il utilise, il faut 10 heures de séchage avant de remettre la pression. Donc je vous laisse compter à quelle heure j'aurai à nouveau de l'eau chez moi, ça va faire deux jours. Donc je pense que je vais aller faire un petit coucou à ma très chère fille, qui a un appartement aussi pas très loin, donc on ira faire une série de douches, je pense, ce soir. C'est bien nécessaire. Voilà, 3615 My Life. Ouais, ouais, c'était très très rock'n'roll. Le pauvre... ouais, puis c'est pas fini parce qu'il finit... il finit de gérer... à la fois, ben, il y a une intervention chez lui et puis après, ben, il y a... on est onze maisons, c'est ça ? On est onze maisons sans eau, donc... ben, tous les gens sont pas... même moi ça me pose problème, mais tous les gens ne l'expriment pas de la même façon, on va dire, donc c'est pas forcément tendre pour lui. Donc, ben, on espère que ça se... qu'il y ait une résolution rapide. Donc voilà. Voilà le 3615 My Life. Bon, en attendant que chez Olivier ça se termine, je vais attaquer un petit peu les news alors que je me gourpe pas... je voulais vous montrer l'intégrale d'un petit fil dans un premier temps... où est-ce que c'était ? Tac, tac, tac. Voilà. Hop, hop, hop. Je remonte à l'origine du truc. Et je vais vous partager ça, évidemment. Ouais, c'est ça. C'est... 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 voilà. Je vais pas m'incruster chez ma fille non plus, mais pour une fois, ce sera nous. Euh... toc, je vous partage. Tac, là, voilà. Et je vous partage le lien. En fait, c'est suite euh... la semaine dernière mardi, si je me trompe pas. Il y a eu la... alors c'était le... je sais plus comment ils appellent ça, le développeur D, ou en tout cas le début de développeur D chez OpenAI. OpenAI qui, je vous le rappelle, est la société euh... qui est derrière Dali, derrière ChatGPT. Entre autres, puisqu'il y a plein de services par API, plein de services... voilà. Et bah moi, j'ai été vraiment impressionné par les... la liste des annonces et les... les améliorations qu'ils étaient capables encore de pousser aujourd'hui, alors qu'ils sont déjà, pour moi, techniquement, quand même assez loin devant. Coucou, Scrali, depuis la Suisse, si je ne dis pas de bêtises. Et sans incident majeur, là, je pourrais parler de ton tweet, tiens, aussi. Donc euh... il y a eu un certain nombre d'annonces, d'évolutions, euh... le moteur qui est derrière le... l'ensemble de leurs services, la partie LLM passe... alors maintenant c'est GPT-4-Turbo, je crois son petit nom. Et euh... et il y a pas mal d'innovations qui sont sorties derrière, et notamment euh... ce qui... alors il y a des avancées de version, et puis il y a la création de ce qu'ils appellent des agents, qui sont des espèces de mini-entités qu'on peut développer sur les API d'OpenAPI qui sont autonomes et qui permettent de... bah de définir un service qui va être un petit peu autonome. Euh... Donc je vous ai mis le lien sur l'ensemble des... Alors il y a quelqu'un, donc René Coton, qui a fait une... une petite série de tout ce qu'il avait trouvé suite à ses Developer Day, très rapidement bien sûr, il y a les gens qui se sont précipités sur les... les nouvelles API, les nouveaux systèmes, donc il y a plein 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 de... de choses plus ou moins utiles, hein, qui... qui sortent. Et moi il y en a une que j'ai trouvée particulièrement intéressante, je vais vous la mettre tout de suite en lien. Oui, j'ai pas préparé mes liens, parce qu'avec ces histoires d'eau, j'ai eu des trucs à faire à midi. Euh... Je sais pas s'il y a du son... Allez, si on cassait le système, là... Si j'active ça... Tac ! Vous allez me dire si vous entendez du son, parce que c'est pas dit, mais bon, le son est pas primordial dans sa démo, hein... Euh... C'est donc quelqu'un qui utilise, en fait... Alors on va attendre deux secondes, je vois que le raid d'Olivier arrive... Salut salut ! Euh... J'en étais raconté les... les malheurs de plomberie de mon très cher voisin qui fait que j'ai plus d'eau, malheureusement... Et on parlait des... suite aux annonces de OpenAI pour leur DFD mardi dernier... Euh... Il y a eu tout un... tout un thread, là, c'est ce que je montrais, par René Coton, là, sur Twitter... Qui essayait de lister tous les projets avec les nouvelles versions, les nouveaux outils, un petit peu... Et moi, il y en a une qui m'a plu, je vous fais le déroulé de la vidéo rapidos... Euh... C'est... En fait, une reconnaissance... Euh... Sur... Sur une image qui représente un dessin au papier d'un petit schéma avec des flèches... Et qui aboutit à... Une version utilisable dans le service Draw.io Donc voilà, moi j'ai trouvé, voilà, ça peut être... À terme, un des usages peut-être quand même intéressants des services d'IA... Et voilà, je voulais vous partager au moins celui-là... Euh... J'aurais dû... Mince, j'ai pas pensé... Vous mettre le lien... Enfin, vous cherchez la Keynote OpenAI de mardi dernier... Vraiment, il y a... C'est intéressant... Euh... Que vous soyez dans le... Dans le monde de l'IA ou pas... Ce qui est pas... Enfin, ce qui est moyennement mon cas... C'est pas mon activité principale... Mais je me rends compte que, en fait, ben... J'y ai mis... On commence par y mettre un doigt... Puis il y a la main qui part avec... Et on suit... Les usages... Et... Et je trouve qu'il commence à y avoir des choses un peu impressionnantes... Alors pas que chez OpenAI, heureusement... Mais là, faut reconnaître qu'ils sont quand même largement en tête... Ne t'excuse pas, Olivier... Vas-y, installe-toi... Et puis repars manger... Peut-être, je sais pas comment tu... Comment tu gères ton midi... C'était... C'est ce que je dis tout à l'heure... C'était un drift qui me semblait nécessaire... Parce que c'était vraiment intéressant... Tout ce que tu as pris le temps de... De... De montrer, d'expliquer... De live coder... Donc c'était... Je pense que c'était vraiment intéressant... Euh... Le deuxième sujet... Dans quel ordre je vais vous faire ça ? Voyons voir... Euh... Si, je vais vous faire ça... Parce que c'est... Hop... Encore un petit sujet léger... Il se trouve que... Euh... Pour... Pour regarder ce qui se faisait là... C'était le 11 novembre... Qui est une commémoration certes... D'un événement mondial... Mais qui est devenu... Par un concours de circonstances... Et également autre chose... Puisque c'est un jour de... Un jour de solde... En Asie... Et... Bah il se trouve que ça faisait un moment que je guettais... Ces petites consoles qui vous permettent d'avoir... Un... Un packaging à la fois hardware et logiciel... Avec une petite console portable... Avec de l'émulation... Moi je vais faire essentiellement de la... De la Game Boy... Des Game Boy... Parce que ça dépend lesquelles... Et euh... Et j'ai trouvé... Donc il y a plusieurs marques... Qui marchent toutes très bien... Pas de soucis... Et j'ai fini par m'arrêter... Sur un modèle de chez Ambernic... La RG353M... Euh... J'aurais peut-être dû essayer... De vous trouver le petit... De vous partager... Je sais pas si ça intéresse certains... Il n'est pas très... Comestible... Je mettrai plutôt en... Dans la description après... Sur le replay... Sur Youtube... J'ai un... Un document qui est issu... D'un... Discord de Retro Gaming... Où ils essayent de lister... Tous ces types de consoles... Alors de toutes les tailles... Parce que... Si on va voir... Alors là je vous fais voir... Uniquement chez... Chez Ambernic... Mais chez les autres constructeurs... C'est pareil... Vous voyez on a des formats... Qui ressemblent à des Game Boy... De plusieurs tailles... Et puis après il y a des formats... Un peu plus gros... Euh... Voilà... Là on commence à arriver sur des... Sur des jolis bébés... Après en dessous... Euh... Et donc il y a tout un monde comme ça... D'émulation... Alors soit directement sous Linux... Euh... Soit euh... Avec Android... Le modèle que j'ai choisi... Est capable de booter sur les deux... Ça c'est le premier point qui est intéressant... Euh... Ouais... C'est vrai qu'il y avait des consoles... Avec des espèces de SNES on-chip... Et après c'est un peu la galère à flasher... Là c'est vraiment euh... Je sais pas s'ils mettent un schéma... Un endroit peut-être pas... Non... Il faudrait que je vous montre un test mais... Euh... En gros... Bah si on voit sur le côté là... Est-ce que je peux zoomer ? Non évidemment... Ce serait trop facile comme ça... Tac... Euh... Voilà... On voit ici là... Vous avez en fait... Deux... Deux... Deux pans... Micro SD... Il y en a un qui va représenter le choix de... Bah du système que vous faites tourner... Donc c'est là où vous allez choisir si vous faites tourner... Mais c'est... De base... Il y a un Linux proposé par le constructeur... Et une autre version qui est basée sur de l'Android... Vous mettez votre premier SD... Et dans le second placement... Vous mettez la SD... Vous allez mettre... Bah toutes les ROMs et les images nécessaires pour vos jeux... Les jeux bien entendu... Blablabla... Dont vous avez un exemplaire physique pour avoir le respect de... Les droits de mes fesses... Hein... Parce que quand on parle de jeux qui ont 40 ans et qui sont plus utilisés... Ou 30 ans... À un moment donné il faut arrêter de plaisanter... Et ce qui est... Je voulais vraiment un truc qui fonctionne... Donc j'ai pris ce modèle là... Evidemment... Il y a d'autres distributions... Euh... De... De Linux en fait... Euh... Donc il y a des choses à tester... Je... Pourrais pas m'empêcher de tester d'autres... D'autres dérivés... En tout cas... Euh... Je l'ai pris volontairement... Ouais... Je vois The Barton... Tu as une Nambernic... Oui oui... Il faut investir dans des bonnes SD cards... Mais j'ai jamais acheté des bas de gamme... Euh... Je dois être sur des SD cards... Boum... Euh... Je dois être en 200 Mbps... Un truc comme ça... Enfin... Je... Je les utilise pour les pi... Les trucs comme ça... Donc normalement j'ai des bonnes... Euh... Et la bonne question de Tregi... Merci d'avoir suivi... Est-ce qu'il y a des GP... GPIO... Alors celle-ci a priori... Pas trop... C'est pas évident... Mais après il y a d'autres modèles... Oui... Donc je vais voir... Je vais voir si je kiffe... Euh... Et si je kiffe... Il y a d'autres modèles... Comme le Signal The Barton... Avec euh... Alors différents... Euh... Là c'est un Rocket Ship 35-66... Euh... Qu'on trouve dans beaucoup de solutions... Donc c'est de l'ARM... C'est du... C'est du quad-core ARM... Si je dis pas de besties... C'est un 4-cœur A55... Euh... Et euh... Ouais... On doit pouvoir dériver... Dans un... Un adaptateur SD... Vers du... De High Square C... Mais euh... J'en suis pas là... Je vais déjà... Honnêtement hein... J'ai 2-3 trucs... Je joue un petit peu en émulation aussi... Sur la... Sur la Steam Deck... Alors là pour la peine... Nickel... On peut émuler ce qu'on veut avec... Mais là je voulais vraiment le truc... Où je peux vraiment le prendre quand je me déplace... Que je pars juste avec le sac à dos... Si je dois foutre... Les PC... Les Macbook... Les... Le casque... Si je dois mettre une Steam Deck par-dessus... Je l'ai fait l'autre fois... J'avais emmené la... J'avais emmené pendant... C'était Coder en scène... Le soir je... J'avais emmené la... La Switch... Parce que je venais d'acheter le... Le Mario... Le nouveau Super Mario Wonderland... Euh... Mais là je vois... Pour... Les petits moments de détente dans le train... Ou le soir à l'hôtel... Une petite console comme ça... Ça me suffit largement... Il y a plein de petits jeux que j'adore... Je sais que je vais me... Probablement me relancer encore une énième fois dans... Euh... Euh... Le nom complet je sais plus c'est Tactics War... Le petit jeu là où vous gérez des petits... Un jeu tactique... Tactique et stratégique là... Euh... Ça sera probablement un des jeux où vous jouerez le plus avec... Evidemment des... Des Mario Kart et des... Et des Mario... Que je possède... J'ai les licences... Tout va bien... Mais euh... Ouais ouais... Ces familles de produits... Alors je sais qu'il y a la marque... Odin aussi... Qui fait beaucoup de produits... Euh... Et oui oui... Il y a des... Il y a des bécanes qui euh... Qui permettent d'accéder aussi au GPIO et tout... Là franchement... Je vais déjà commencer un... Par l'utiliser... Advance Wars ! Merci Triggy ! Oh là là... J'avais le trou de mémoire ! Merci, merci, merci ! C'est Advance Wars ! Merci beaucoup ! Je dis n'importe quoi ! Ça me trottait derrière en même temps que je parlais... Ça allait pas du tout ! Merci ! C'est bien Advance Wars ! Euh... Tiens d'ailleurs... On m'en parle... On le montre ! Hop ! Euh... Alors après il y a le reboot que je n'ai pas euh... Je n'ai pas essayé d'ailleurs ! Qui doit être sur euh... Sur la Switch ! Euh... Tac ! Est-ce que je peux avoir des petits bouts d'images... Des anciennes versions... Si c'est la nouvelle... C'est encore Wikipédia qui le dit le mieux... Voilà ! C'est ce genre de petit jeu... Vous voyez... Un petit peu en... Hop ! Là c'est en résolution d'origine... Ha 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 ! Voilà ! Vous déplacez des... Des petites unités... Avec une carte qui n'est pas forcément très grande... Et puis les unités ont des propriétés particulières... Et voilà ! C'est un jeu tactique ! J'adore ! J'adore ! C'est vraiment le jeu... J'aime bien me prendre la tête avec... Euh... C'est... C'est le type de jeu que j'aime bien... Ça fait... Il y a un petit côté entre jeu de tactique et un peu puzzle game... Je trouve que c'est entre les deux... Et j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de jeu... Donc voilà ! Et pour conclure, j'avais dit... Donc je me suis réintéressé à ces petites consoles portables d'émulation... Pour me faire enfin mon cadeau d'anniversaire du mois d'octobre... Que je ne m'étais pas encore fait... Donc voilà ! Et ça ne valait pas le coup, figurez-vous... D'acheter à une entreprise chinoise pendant les promotions du 11 novembre... Parce que... Alors The Burton, je n'ai aucune idée... Oui, probablement que c'est livré avec une housse... Voilà, c'est ça ! Non, je n'ai pas pris une option avec une housse... Il y a un chargeur... Une protection d'écran... Et le manuel... Je n'ai pas pris effectivement... Je ne l'ai pas trouvé cette option... De toute façon, je ne l'ai pas acheté... Donc je disais chez Ambernic... Parce que... Ils vous font payer les frais de port... Ce qui est nouveau pour la plupart des entreprises chinoises... Mais qui est réglo après tout... Mais surtout... Une fois appliqué tout ce qu'ils me rajoutaient... Et le fait que globalement... Depuis quelques mois... Systématiquement tout ce qui arrive de chez Ambernic... Même quand on le fait passer... Alors c'est ça où j'ai vu plein de postes... On le fait passer par l'Espagne par exemple... Qui est censé déjà être en Europe... On se tape quand même... Un petit retour de taxe à 30%... Merci, bonsoir... Voilà... Frais de port, frais de douane... C'était une misère... Donc je l'ai commandé sur une boutique en ligne... Déjà en France... Et je devrais la recevoir mercredi... Et ça m'a coûté... Je crois... Allez... A moins de 10 balles près... Je suis au même tarif... Une fois inclus les frais de douane... Donc ça me va très bien de fonctionner de manière... De manière réglo... J'ai pris la version bleue... J'aurais pris une version... Il y a une version purple... Mais elle est dit purple... Ah ah... Moi je l'aurais vraiment pris purple si elle existait... Là c'est pas flash du tout... C'est un... Un violet foncé... Certes de... Très élégant... Mais moi j'aime bien quand ça claque mes... J'aime quand mes jouets claquent et brillent... Oui... Metal Marine aussi... Un peu plus vidéo... Moins dynamique... Mais avec des tableaux intéressants sur SNES... Ah bah je note... Je note... Metal Marine... Oui c'est... Oui c'est le genre de jeu qui... Justement en émulation... Ça va bien... Voilà... Mais assez parlé de ces sujets là... Je voulais aussi... Un... On va faire celui là... Et l'autre peut-être que je le garderai pour la prochaine fois... Dans les petits projets que j'ai repérés... Il se trouve que... Je me suis mis à plus ou moins régulièrement... Utiliser des notebooks JupyterLab... Je continue par ailleurs à pas mal m'amuser avec Python... Et avec la librairie textuelle... Qui permet de faire des applications en mode console... Et... Alors c'est pas du... Je crois pas que celui textuel à 100%... Mais ça utilise la librairie Rich quand même derrière... J'ai vu JPterm... Qui permet normalement... De se connecter à un JupyterLab... Donc je me suis dit... Je vais le tester... Et j'ai préparé des tests... En me disant que j'allais vous le montrer aujourd'hui... Et je suis tombé sur un os... Et l'os en question... Alors déjà c'est que... Je pense que le développeur a... Je sais pas depuis combien de temps... J'ai pas pensé à regarder... Si le projet a plus d'un an... Il a plus d'un an... Bon... Au niveau de la doc... C'est très léger... Et c'est extrêmement léger... Sur les... Les prérequis... Donc déjà... Je vais gagner du temps... Aujourd'hui le projet ne marche pas avec un Python 3.12... Mais en fait... Il ne marche pas non plus avec un 3.11... Ou un 3.10... Malgré... Malgré le README... Allez... Je vais le lancer vite fait dans un petit guide pod... Et puis... Je vais voir... Je vais essayer de voir si j'arrive à reproduire ce que j'avais tout à l'heure... Donc... Mon souci... Je vais vous montrer tout de suite d'où il vient... Donc je vais dans les issues... Elle est considérée comme close... Mais il y en a eu deux en fait... Où il y a un problème avec un import de quelque chose qui vient... C'est ici le textuel... Ouais... Je le disais... Il n'y a pas... Où on a un message d'erreur là... Can not import disabled... Alors c'est bizarre le txl.app... Parce que ce n'est pas trop textuel ça... Je ne crois pas... Et c'est censé avoir été fixé dans ce comique là... Vous allez tout de suite comprendre mon petit désarroi... Donc on va faire dans l'ordre... Si je fais un pip... Install jpterm... Hop... Je peux zoomer un peu... Voilà... Donc ça va récupérer le paquet... Je vous ferai un petit... Peut-être un petit live coding là... J'ai appris à faire des paquets qu'on peut pousser sur PyPI... S'il y en a que ça intéresse... J'ai trouvé une façon... Enfin en tout cas j'ai trouvé... La synthèse de plusieurs façons que j'avais suivies sur internet... Qui n'est pas trop compliqué à gérer... Et si je fais jpterm-help pour voir... Et voilà... Je me retrouve avec ce message d'erreur... Je me suis dit... Peut-être que ça n'a pas été poussé correctement... Qu'il y a un problème de version... Parce que j'ai fait... J'ai fait un pip... Alors je devrais peut-être recréer un environnement... Mais je pense que ça devrait apparaître quand même... J'installe... Là c'est une façon d'installer le... Le code en fait... Il voit qu'il a un fichier... Pyproject.tuml... Donc il sait qu'il va pouvoir... Installer ce qu'on appelle... Une version de la librairie... Editable... Qui permet de développer en continu... Quand vous êtes en train de faire la librairie... Et là vous voyez la petite blague... Il vous dit... Qu'il supporte pas Python 3.12... Donc il y a une issue qui est créée... Mais qu'il faut quand même un Python... Supérieur à 3.10... Je me suis dit... Bah c'est pas très grave... Là sur le gitpod... Vous voyez... On a un Python... 3.10... On va créer... Un environnement dédié... Voilà... Alors vous allez voir... Je le fais exprès comme ça... D'ailleurs il y a un message d'erreur qui apparaît... Mais c'est pour vous montrer... Quand je le fais... Je me prends pas la tête... Je me rappelle jamais la commande exacte... Ou le nom du paquet en question... Voilà... Il faut quand même installer en plus... Le... Le module qui permet... De créer les environnements virtuels... Hop... Donc je le crée... Je prépare un petit source... S'il y en a que ça intéresse... Je pourrais faire un live sur toute cette partie... À l'occasion... Sur les environnements virtuels... Ce genre de truc... Voilà... Vous voyez sur la gauche... Au début de mon prompt... Qu'il a bien vu... Que j'étais passé... Dans mon V1 en question... Hop... Je lui demande quelle version de Python... Il me dit Python 3.12... Voilà... Et... J'installe... J'installe... La version... De dev... De la branche main... Pour être vraiment au taquet... De tous les fixes qui ont été faits... Voilà... Donc il y a quand même des... Des paquets... On a vu passer au début... Qui étaient quand même... En cache malgré tout... Côté... Côté Gitpod notamment... Côté la machine... Voilà... Et si je fais... Un JP... Terme... Je me retrouve quand même... Avec ce message d'erreur... Donc je suis pourtant bien... Dans la version de Python qui l'attend... Non... On devrait pas y avoir de soucis... Mais visiblement... Ça n'est pas le cas... Donc je me suis dit... En regardant en fait... Dans le commit qui était... Annoncé comme fixant le problème... En regardant ce qui avait été commité... J'ai dit... C'est une bonne idée... Alors déjà... Il aurait dû avoir un petit peu plus de tests probablement... Mais il dit... J'ai rajouté un test dans la CI... Donc je sais pas si ça vous parle beaucoup... Je vais zoomer un petit peu... C'est une GitHub Action... Le produit entièrement pompé sur GitLab CI... C'est gratuit... C'est un système de CI... Donc il va vous permettre de... Builder ce que vous avez à builder... Puis éventuellement de lancer les tests... Puis éventuellement de déployer... Si vous allez jusqu'à la phase de déploiement... Là on dit qu'on utilise bien la branche main... On fait... Alors ça c'est des... Des actions nécessaires au niveau de... Au niveau de... Au niveau de... GitHub Actions... On fait... On fait un check out... Pour dire qu'on va pouvoir check outer le projet lui-même... Vu qu'on est sur le projet... On pourrait s'attendre à l'avoir directement... Ça n'est pas le cas... Ça n'est pas grave... On fait un petit setup... A la fois... Python... Pre-Commit... Enfin tout ce qu'il y a besoin de préparer... Avant de... Avant de... Avant de lancer les tests... On lance ici... Pareil... Je vais rapidement pour arriver à l'explication que je voulais vous donner... Mais on peut... S'il y en a que ça branche... Je peux faire du GitHub Actions et du GitLab CI si vous voulez... Mais je pense que Philippe a fait des super... Des super vidéos déjà... Mais ce sera avec plaisir... On définit une matrice... Ce qui va permettre de tester... En fait... Plusieurs versions... De... Notamment d'un OS... Ou d'un outil... Et là... On fait un mix d'ailleurs... Dans la matrice... Entre les OS... Et les versions... Et donc c'est ce qu'on définit en termes de matrice en dessous... On va se consacrer à des images Ubuntu... Des images Mac OS... Des images Windows... Donc vous avez la 3 OS... Et... Et bien la... La matrice utilisera la version 3.10, 3.11 et 3.12... Alors 3.12... Je suis étonné d'ailleurs... C'est là où j'ai commencé à tiquer... C'est... Il annonce qu'il a limité en dessous de 3.12... Mais il a un test de CI qui passe en 3.12... Ok... Donc là on met les steps réellement... De ce qui va se passer... On récupère le projet... On fait un check out... On récupère la version de Python... Donc là... C'est là où on... On installe la version... En fonction de la matrice qu'on a définie au dessus... Donc c'est toute cette partie là... Qui sera lancée autant de fois... Qu'on a besoin d'éléments de la matrice... Euh... On fait... Un pip install... Pour installer les dépendances nécessaires... Et installer... Notamment... Le produit... Et à la fin... On fait... Ce que j'ai fait moi... Un jpterm... Donc il devrait marcher... Puisque la CIA marche... Bon... Ok... Admettons... Si on va dans la partie action... Euh... Tac... On voit que ça s'est bien exécuté... Si je prends par exemple dans la partie Ubuntu latest... Euh... On voit le setup de Python... Euh... Là... C'était un 3.10.13... Et là... Par rapport au commit... Je vois que ça a évolué... On va aller dans le code final... On installe un autre outil qui s'appelle Hatch... Alors Hatch... C'est un outil qui permet de manipuler les environnements Python... Euh... De manière un peu plus large... Peut-être que vous avez aussi entendu parler de poétrie... Donc c'est à la fois une gestion des environnements virtuels... C'est une gestion... Euh... Donc déjà je vois Hatch installé... Et... Le test est devenu entre temps... La commande... Hatch run... Dev.jpterm-help... Ce qui... Si je vais dans la branche main... Là où j'étais tout à l'heure... Hop... C'est bien... Ce qui se passe ici... On a... Hop... L'installation de Hatch... Et dorénavant... On lance plus vraiment le produit... On lance Hatch... Et Hatch... Donc la commande run... Va dire... Bah vous avez le projet sous les yeux de librairie... Il y a le main qui va avec... Et bien... Je veux le lancer... Mais il a préfixé avec Dev... C'est à dire qu'en terme de dépendance... On va prendre en plus les dépendances de dev... Et pas les dépendances de prod... Et on va lancer ça... Alors ça s'y a et le passe... En lançant... L'environnement de dev... Juste sur un tiret tiret help... C'est ça le test... En attendant... Moi en local... Ça marche pas... Donc... Comme je suis allé jusqu'au bout... Alors ce que je vous montre là... Je l'ai testé en 3.10... En 3.11... En 3.12... Sur Gitpod qui est sur une Ubuntu... Et je l'ai testé en local sur macOS... J'ai le même message à chaque fois... Evidemment... Sinon c'est pas drôle... Hop... Donc j'installe Hatch... Comme il s'est fait à cet endroit... Et... Hop... Je lance la même commande... Que dans la CI... Voilà... Je rappelle que je suis en Python 3.10... Et au final... Hop... Allez... Donc là il installe différemment... Les dépendances par Hatch... Je vous montrerai après... Le... Le fichier qui définit tout ça... Vous avez une petite idée... Ou je peux le faire pendant qu'il lance ça en fait... Donc c'est défini au niveau du... PyProjectTommel... Qui est une façon de définir... Toutes les informations... Mais vraiment je pense que je ferai une vidéo là-dessus... Toutes les informations nécessaires... Au fait que vous êtes en train de définir une librairie... Que vous allez pousser sur PyPI... Et puis on voit ici... Qu'il y a toute la série des dépendances... Nécessaires... C'est là où je suis étonné de voir des mentions de textual... Mais de faire des dépendances qui s'appellent TXL... Donc c'est une autre librairie que je ne connais pas... Et... Voilà... On a des préinstall commandes... Qui installent quand même textual... Alors qu'on a défini... Une autre façon... Donc là on est en dev pardon... C'est là où on définit en dev... Donc on n'installe pas le textual de prod en dev... Mais le textual de dev... Donc c'est une librairie de dev... Basée sur une librairie en dev... Ouais Stéphane... C'est le POM XML... Non mais c'est vrai que... Depuis qu'on est passé au fichier Tommel... On met beaucoup plus de choses... Et voilà... Et donc on installe 2 tonnes de choses... Par cet environnement là... Bien plus que ce qui est visible... En tout cas quand j'ai installé tout à l'heure... J'ai pas vu tous ces éléments là... C'est évidemment pas les mêmes dans la partie release... Mais à la fin... Quoi qu'il arrive... Je me retrouve aussi... Avec un cannot import name disabled... Donc voilà... C'était pour vous expliquer que... Bah je me retrouve avec un projet qui... Moi sur le papier... J'avais envie... Si je retrouve... Popopopom... On va retourner... Hop... Dans les signés... Voilà c'était ça... C'est cette vidéo là... Je sais pas si je peux l'agrandir... Voilà c'est... A l'arrivée on se retrouve... Vous voyez... C'est pas évident en ce format là... Si je vous le mets en grand écran... Ça va se voir... C'est en mode terminal... Donc vous retrouvez le principe d'un... D'un notebook Jupiter... Avec à gauche vos fichiers... Et ici vos différentes cellules... Vous voyez... On voit le in et tout ça... Donc ça permet d'avoir en mode texte... L'accès à un notebook Jupiter... Donc lâche pas l'affaire... Parce que ça m'intéresse beaucoup... Et puis... C'est pas parce que j'ai trouvé... Le projet fonctionne pas... Il peut y avoir 14 000... 14 000 raisons... Des bonnes comme ça... J'en vois pas des masses... Mais... Si je peux l'aider... Il s'agit pas là... Tout ce que je vous ai montré... Il s'agit pas de vous montrer ça... Pour dire... Ouh le vilain... Je suis sûr que j'ai fait 10 000 fois pire... Dans toute ma carrière... Et même encore aujourd'hui... Non... L'idée c'est de voir que ben... Il y a quand même... Comme vous l'avez vu... Il y a quand même 2-3 trucs... Qui semblent un petit peu étranges... Pas forcément cadrés... Je proposerai mon aide... Dans la mesure de mes moyens... C'est à dire que je vais lui proposer... Toute une batterie de tests... Que je vais faire moi... Et puis en fonction des résultats... Peut-être proposer quelque chose... Si j'ai une piste... De comment résoudre le problème... En tout cas... Le projet m'a plu... Il m'a semblé intéressant... Donc... Je vais essayer d'apporter... Ma petite pierre à l'édifice... Comme on dit... On va essayer de contribuer... Et puis... Ah bah... Vu que de toute façon... Je suis passé sur la... Voilà... Ça serait dommage de gâcher... Il y a David Pilato... Qui... A signalé... Un... Talk... Que... Je pense... Je vais aller regarder... Parce que il y a des... Je crois qu'il y a des replays... Qui sont déjà sur GitHub... Mais il y a le projet... Qui est... Qui était listé dans son tweet... Tac... Moi j'adore le concept... De l'avoir en mode terminal... De le brancher sur un JupyterLab... Je vois plein d'usages... Bref... Et donc le projet... De... Qui correspond à ce qu'on... Ce qu'il y avait à BDXIO... A Bordeaux... La semaine dernière... C'est un projet pour faire de la... Musique 8 bits en Javascript... Avec Web Audio... Donc je n'ai absolument pas creusé... Et pour tout vous dire... Je pense que ça va pas marcher... Comme je le souhaite... Parce que si je mets en route comme ça... Et que je joue... Moi j'entends des choses... Mais je pense pas que mon micro... Il chope le son... Donc on va faire un petit essai... Si ça veut bien... A moins que vous l'ayez entendu là... J'avais activé le loop là... Je regarde l'audio mixeur... Ça se trouve que je vous en ai mis plein la courge... Je m'excuse... Si vous avez les bips là en fait... Mais si vous les avez... Alors peut-être que c'est trop fort... N'hésitez pas à me le dire... En tout cas ouais... Donc c'est un projet d'Adrien Jolie... Et... Et je trouve que l'idée est excellente... A part que là... Je suis resté... Je pense qu'il y a une config... Qui doit être QWERTY... Où il y a la première ligne qui correspond... A ce qui va être rythmiquement... Votre... Bah tous les éléments de la batterie... Tac... Voilà... C'est peut-être pas tout... Donc il y a la batterie... Et après en dessous... Vous avez les différentes notes... Le tout... Et c'est ça qui m'intéresse... Donc je vais prendre le temps... On peut... Si je reviens un coup en arrière... Hop... Si je le relance là... Avant de lancer... On peut brancher un instrument MIDI... Et par USB a priori ça devrait fonctionner... Donc je regarderai ce que ça donne... Et surtout... Bah le projet... Permet de coder de la musique... En javascript... Je sais pas s'il fournit des... Exemples... J'avoue que j'ai pas... Je suis vraiment tombé dessus... Enfin... On en revient à ce... Ce dont j'avais parlé... L'autre jour... Avec le talk de Sylvain... Avec... Enfin... Il y a plein de projets comme ça... De... De codes... De sons... De choses comme ça... Et... Et... Je cherche... La meilleure approche... Pour en parler... Sans faire comme... Ce qui a déjà été fait... Si c'est pas la question... Et puis au pire... Je vous ferai des lives... Où je vous partagerai un peu... Ce que je trouve... Au fur et à mesure... Parce que je trouve... Que c'est un cocktail intéressant... Codes et musique... Donc voilà... Et je vous ai évidemment pas partagé... L'adresse... Ce vilain que je suis... La voilà... Hop... Si vous voulez... Allez... Jeter un oeil... Et puis vous pouvez récupérer aussi... Le... Je pense sur... BDXIO... J'essaierai de trouver le talk... Je mettrai en lien... En description... Voilà voilà... Et bien... Eh bien nous y voilà... J'aurais aimé... Vous montrer... Après... A l'usage... D'aller jusqu'au bout... Mais ce n'est que partie remise... Je doute pas que... J'arrive à trouver... A mettre le doigt sur le truc... Qui fonctionne pas... Et qu'on puisse... Aider ce projet... Qui me semble intéressant... Pour aller un petit peu plus loin... Et puis... Et puis voilà... Alors j'ai pas... J'ai pas compilé... De machines virtuelles... Dans une image... Lancée dans QMU... Mais c'était pas trop mal... Et bien je vous souhaite... En attendant... De passer une bonne journée... Moi je vais... Je vais tâcher... D'aller refaire le plein... J'ai des bidons d'eau... Que je remplis régulièrement... Pour avoir un peu d'eau à la maison... Malgré tout... Et puis... Alors... Peut-être une semaine prochaine... Six semaines prochaines... Ça doit encore être... Dans les plannings... Où c'est possible de faire encore l'émission... Je vous tiendrai au courant... Je risque d'avoir plusieurs jours... Qui sautent... Parce que j'attaque... C'est ce jeudi là... J'attaque... Mon premier cours... De découverte du code... Avec des étudiants... De deuxième année... De BTS système et réseau... Donc je vous dirai... Ce que donne cette petite aventure... Pour moi c'est une vraie aventure... C'est passionnant... On verra ce que ça donne... Et... En attendant... Je vous souhaite à toutes et à tous... Une... Excellente journée... Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada